La collection Maximax joue habilement la carte de la lecture plaisir en s'appuyant sur deux grands piliers de la littérature pour la jeunesse que sont l'aventure et l'humour. Alors l'aventure évidemment avec l'atlas pour aventurier. Un atlas sert à la fois à documenter mais aussi à faire rêver. Et là on est complètement dans cette optique puisqu'on va explorer des lieux qui sont à la fois très attrayants mais aussi un peu effrayants puisqu'on va aller vers les animaux dangereux, les animaux vénimeux, les volcans, les plaques tectoniques, etc. La carte de l'humour elle est principalement incarnée par deux romans qui ont des registres tout à fait différents l'un de l'autre puisque l'un est une aventure territoriale en terre arctique. L'autre est plutôt l'aventure de l'autre, du différent, de l'inconnu et donc du fascinant. On a également deux bandes dessinées. L'une est l'adaptation d'un roman de l'école des loisirs, Verte de Marie Desplechin qui est un best-seller. Ici on est vraiment en présence d'une recréation. C'est une oeuvre complètement nouvelle qui nous parvient et qu'on peut absolument lire comme telle. La dessinatrice qui arrive dans ce projet, Magali Leuch, s'est admirablement incarnée ces personnages. L'héroïne verte a des poses, des manières d'appuyer sa joue sur sa main qui scelle tout de suite l'attachement à ce personnage et en dessine une véritable personnalité. Et alors dans un registre totalement différent, beaucoup plus aventurier, même si on ne quitte pas forcément le périmètre de la maison et du jardin, mais on y voit surgir des monstres qui appellent des combats. Et puis on a trois romans, illustrés ou pas, Béatrice l'intrépide qui joue avec beaucoup de finesse et d'humour sur les codes de la chevalerie avec des personnages très savoureux. On est assez proche du burlesque. Et enfin le club de la pluie et les forbans de la nuit, le club des cinq du 21e siècle. D'ailleurs la référence est tout à fait assumée. Ce qu'il y a de différente, c'est la modernité des personnages, c'est cet ancrage dans la ville de Saint-Malo, dans ses mystères, dans ses recoins, dans ses passages. Et puis on a une écriture d'une grande élégance qui fait qu'on s'y attache, on s'attache à ces personnages, mais on peut absolument démarrer l'entrée dans cette série par ce tome-là. On a donc une collection entre textes et images où l'image reste importante et intéressante, qui est l'occasion de voyager, de rêver et en même temps d'aller tout simplement à la découverte de l'autre.